La tension est palpable sur le parvis de la mairie de la Calmette. Les visages sont fermés à quelques minutes du départ pour une quatrième journée de recherche. Tous espèrent retrouver le policier disparu, sain et sauf. C'est un garçon solide, c'est un sportif, on ne sait pas. Il était un peu fragilisé psychologiquement ce mois, mais en fait on ne s'attendait pas à une chose pareille. On ne sait pas que penser. Dans le PC de crise, le colonel Baudou met en place les battus composés de policiers, de gendarmes, de chasseurs et de volontaires. Chaque groupe passe au peigne fin les secteurs habituellement parcourus par le disparu. Une équipe de gendarmes part elle sur le col de porte près de Flourac, où l'homme de 49 ans possède une petite cabane. Et là, lundi soir, aurait été vu une voiture à proximité, tard le soir, qui ne restait pas très longtemps, d'après un voisin. Or, il y a déjà eu dans ce secteur-là des suicides dans la famille. Il y a déjà eu dans ce secteur-là, cette personne-là a déjà été... Elle est un petit peu adepte du survivalisme. Donc c'est un endroit qu'elle maîtrise parfaitement et c'est un endroit où elle a pu vouloir se retrouver puisqu'elle était un petit peu en difficulté psychologique. La section de recherche de Nîmes peut également compter sur les habitants de la Calmette. La plupart n'a pas hésité une seconde à venir participer aux battus. Pour soutien pour la famille et puis bon, je ne le connais pas personnellement, mais voilà, un état de la Calmette, voilà, être solidaire avec tout le monde. Christophe est parti lundi de la maison familiale sans son arme de service ni téléphone portable. C'est ici exactement que le chien de la gendarmerie de Nîmes a perdu la trace du disparu lundi après-midi. Depuis, aucun indice n'a été relevé sur le terrain par la gendarmerie malgré d'importants moyens déployés, hélicoptères, équipes cynophiles et personnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !